bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment installer WordPress sur un hébergement Hostinger à l'aide de l'installateur automatique donc une fois que vous êtes connecté à votre compte client Hostinger vous allez donc ici dans hébergement et vous allez donc sur le nom de domaine ou le compte qui correspond à l'endroit où vous voulez installer donc votre WordPress donc une fois que vous êtes arrivé sur ce compte vous voyez que vous avez le cpanel en fait qui est ouvert avec tous les éléments auxquels vous pouvez avoir accès donc vous allez descendre jusqu'à l'auto installeur alors je m'y retrouve pas toujours alors site web auto installeur il est là voilà je suis passé devant et donc là on va chercher WordPress de nouveau il est un peu plus bas voilà il est là WordPress 4.1 on clique dessus voilà et donc là il vous demande à quelle adresse vous voulez installer le site donc si vous voulez utiliser le nom de domaine normal surtout on est derrière sauf si bien sûr vous voulez l'installer dans un sous dossier donc là moi c'est un compte gratuit chez Hostinger donc voilà c'est des bons domaines de ce style là donc la langue vous permet très bien votre langue moi le français c'est ok donc le nom d'administrateur vous mettez celui que vous voulez donc moi de toute façon comme il va disparaître je laisse celui là mais choisissez un nom d'administrateur de préférence assez compliqué enfin un peu plus robuste que celui ci si vous pouvez mêler minuscule et majuscule éventuellement des chiffres dedans c'est pas plus mal voire même des caractères un peu spéciaux ensuite ben pour le mot de passe alors là pour le coup faut vraiment choisir un mot de passe assez assez fort mêlant donc caractères spéciaux lettres majuscule minuscule et chiffres voilà donc vous indiquez l'adresse mail à laquelle faire parvenir des e-mails d'administrateur vous mettez le titre de votre site donc moi je vais pas faire je vais pas faire original et là donc le sous titre donc à ça je vous laisse je vous laisse voir vous même en sachant que ça vous pouvez changer par après voilà donc ensuite vous cliquez sur installer mon mot de passe moi personnellement enregistre pas ça sert à rien et donc là vous voyez que l'installation elle est en cours mais vous allez voir ça c'est rapide après c'est vrai que j'ai pas pensé enfin moi je suis sur un compte gratuit sur les comptes à dire un peu plus longtemps si vous avez un hébergement que vous avez payé chez eux rassurez vous ça c'est plus rapide que cela